Entre-temps, le manager japonais, j'ai découvert qu'il m'avait enculé de 80 000 euros. Je me tape, il me donne le numéro 10, je mets KO en premier round. Dans ma tête, à moi, je me dis ça y est, c'est bon. Ils vont mettre le numéro 6 ou le numéro 8 ou je ne sais pas quoi. Et on va gravir les échelons jusqu'à la ceinture. Parce que je suis naïf. Fédric, il peut éteindre la lumière de Baki à n'importe quel moment. Sur une demi-frappe. Sur une frappe qui glisse sur le long du visage de Baki, il peut l'éteindre et l'autre peut repartir en civière. J'étais à table avec Daniel Voirin. Je lis ça et tout. Je pète un boulon, tu vois. Je dis, mais c'est qui ce fils de *** qui est tout ? Gaëtan Levry, voilà, c'est quelqu'un qui, pour moi, n'a rien à faire dans le sport, encore moins dans les sports de combat. De lui-même, de son propre aveu, il est alcoolique et toxicomane et qu'il a un problème avec la cocaïne, tu vois. Je pense qu'il est en partie responsable du suicide de quelqu'un. Bonjour à tous et bienvenue sur The Fight Club. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir avec nous Cyril Diabaté. Cyril, comment vas-tu ? Ça va et toi ? Je vais très bien, je t'en remercie. Cyril, dans une de tes interviews, tu avais évoqué le fait que les sports de combat ont été une thérapie pour toi. À quel point ça t'a aidé dans ta vie en tant qu'homme ? Alors, je pense que j'en ai parlé récemment avec un pote psy avec qui j'ai fait plusieurs podcasts. Pour moi, les arts martiaux, les sports de combat, c'est une véritable thérapie. Tu commences là-dedans, tu t'épanouis là-dedans, tu te fortifies, tu t'améliores dans tous les sens du terme. Aussi bien physiquement, techniquement, tu vois, qu'humainement et psychologiquement. Et donc, moi, ça a été le cas parce que, je ne sais pas si tu le sais, mais j'ai eu une enfance un peu particulière, un peu traumatisante, on va dire. Et donc, j'ai traversé tout ça un peu en prenant des coups, en prenant, dans tous les sens du terme d'ailleurs, mais en prenant, ouais, en étant cabossé, on va dire. Et si tu veux, quand j'ai commencé les sports de combat, ça a été vraiment pour moi une façon de me soigner. Tu vois, tout ce que j'avais de négatif à l'intérieur, j'ai pu l'extérioriser. J'avais une rage, j'avais une colère en moi qui était vraiment importante. Et plutôt que de me taper dans la rue ou me mettre dans les embrouilles, je me suis extériorisé dans les sports de combat. Et j'ai puisé dans cette rage, tu vois, en moi pour devenir un champion, tu vois. Donc, pour moi, ça a été un vrai tournement dans ma vie, la découverte des sports de combat. D'accord. Et c'est bien que tu aies évoqué ton enfance parce que tu avais évoqué aussi la dépression. La dépression, c'est un sujet très sensible, parfois sujet même à la moquerie. Toi, tu as vu cette dépression quand tu étais très jeune, mais tu n'en avais pas forcément pris conscience. Comment on traverse cette dépression ? Comment tu t'en es relevé ? Comment tu en as pris conscience ? Déjà, quand tu… moi, j'étais… comme je t'ai dit, j'ai vécu une enfance douloureuse, tu vois, où j'ai déjà l'abandon du père, ensuite le décès de mon grand-père qui avait remplacé mon père, ensuite le décès de ma mère qui est morte d'une longue maladie. Donc, je l'ai vu dépérir et je l'ai aidé, je l'ai soutenu pendant ces dernières années de vie. Mais moi, j'avais entre 10 et 14 ans, tu vois, donc c'est des trucs… quand tu vis ça, quand tu as cet âge-là, ça te traumatise, tu vois, tu vois, ta mère malade, mourir, tu l'aides au quotidien, mais tu la vois dépérir jour par jour. Donc, ça a été vraiment difficile pour moi, mais ceci étant dit, quand tu as la tête dans le guidon, tu ne vois pas ton état psychologique, tu vois, surtout à cet âge-là, tu ne fais pas la différence entre toi et ton pote du même âge, tu vois, tu ne dis pas, bon, ce que je suis en train de vivre, c'est particulier, c'est difficile et ce n'est pas tout le monde qui traverse ce que je suis en train de traverser. Donc, si tu veux, en début de vie, pendant toute mon enfance et mon adolescence, même pendant une bonne partie de mon âge adulte, moi, je n'étais pas conscient d'avoir traversé un truc traumatisant, tu vois. Et c'est plus tard quand tu mets un frein à ta carrière et que tu stoppes ta carrière et que tu as plus cette diversion, tu vois, qui est ta carrière de sportif de haut niveau, c'est quand tu te retrouves un petit peu tout seul chez toi à réfléchir à plein de trucs, à toi, à ton avenir, à ce que tu as fait et ce que tu as vécu, que tu te rends compte et puis les traumas refont surface, tu vois. Donc, il y a eu plusieurs périodes dans mon existence où j'ai connu des dépressions. Au moment où je les ai déconnus, je n'étais pas au courant que c'était des dépressions parce que, tu es un peu, tu vois, tu te vois un peu comme le mâle alpha, tu vois, le mec qui peut tout traverser, qui est plus fort que tout. La preuve, tu as été entré dans une cage, tu as été monté sur des rings du monde entier et puis tu as cassé des gueules. Donc, tu es déconforté par ce truc de « je suis plus fort que tout » et puis à un moment donné, tu te rends compte, tu es bien obligé de te rendre compte que ce que tu vis, ton état d'esprit, la tristesse, la mélancolie que tu connais au quotidien, ce n'est pas un truc anodin, tu vois, ce n'est pas un truc que tout le monde connaît, ce n'est pas un truc que les autres ont forcément traversé. Et puis moi aussi, la période Covid, ça a été compliquée pour moi, tu vois, j'ai été coupé de tout. Moi, je vis du sport, donc les salles de sport et les boîtes de nuit ont été les deux domaines qui ont été le plus impactés par le Covid, tu vois. Donc, ma salle, elle était fermée, je ne pouvais plus entraîner mes sportifs. Ma meuf avec qui je vivais et qui m'a quitté en même temps, enfin bon, j'ai vécu tout ça en même temps et ça a été compliqué. Plus l'histoire du Covid qui était pour moi une mascarade phénoménale et que j'ai très mal vécu aussi. Plus la pression de se vacciner et tout ça, bon bref. Tout ça, c'est tombé en même temps, je l'ai pris en pleine gueule et j'ai chuté, tu vois. J'ai chuté, j'ai fait une dépression et je m'étais senti tellement mal que je me suis dit, c'est pas possible, il y a un truc qui se passe, je comprends pas trop ce que c'est, mais bon, il faut que j'aille consulter quelqu'un parce que j'ai des idées trop noires, c'est pas normal. Et donc, j'ai été voir une psy et une psy de thérapie, c'est, voilà, tu te, comme dans les films, tu vois, tu t'assies, puis tu racontes un peu ta life, tu racontes tes ressentis, tu racontes ce que t'as vécu, ce que t'as traversé. Et donc, j'ai même reparlé des choses que j'avais pas extériorisées depuis des décennies, tu vois. Et là, je suis dans son bureau une fois par semaine et je lui raconte ma vie et puis elle les note. Et puis au bout d'un moment, elle me dit, bon, tu traverses une dépression. Donc déjà ça, je l'ai pris comme un coup de poing dans la gueule, tu vois. Et puis après, elle me dit, il est fort probable que t'as toujours connu des états dépressifs depuis que t'es enfant, tu vois, à cause de ce que t'as traversé, à cause des traumatismes qui n'ont pas été traités et ainsi de suite, tu vois. Donc quand tu prends ça dans la gueule et que t'as 46, 47 ans, tu vois, c'est compliqué parce que, bah, moi, à la limite, la dépression, je voyais ça comme un peu tout le monde, c'est-à-dire, bah, c'est une faiblesse, t'es pas un vrai homme, tu vois, tous les clichés que les gens ont de la dépression. Et elle m'a dit, mais en fait, il y a beaucoup plus de gens que tu ne penses qui traversent des dépressions plus ou moins importantes. Et ça t'a pas empêché, ça t'a pas empêché de vivre, tu vois, ça t'a pas empêché. Et c'est vrai, tu vois, quand je vois les choses que j'ai accomplies en étant comme je suis, tu vois, en ayant traversé ce que j'ai traversé, bah, je me dis, ça va, je m'en sors pas trop mal. Bien sûr. Je suis devenu quatre fois champion du monde. Exactement. J'ai fait deux merveilleux enfants, j'ai eu un mariage, j'ai eu des gonzesses, tu vois, j'ai... Donc ça, j'ai relativisé, je me suis dit, bon, bah, d'accord, c'est pas parce que t'es dépressif que tout s'arrête et que t'es une merde dans une pièce noire à broyer du noir, tu vois. Il y a d'autres paramètres qui rentrent en compte, tu vois. Donc ça m'a permis aussi de, non seulement relativiser, mais savoir aussi, comprendre aussi qui j'étais, pourquoi j'avais fait certaines choses dans ma vie, pourquoi j'avais réagi de certaines façons, pourquoi j'avais les relations que j'ai eues avec les gens. Et puis voilà, donc ça m'a appris beaucoup de choses sur moi-même, cette psychanalyse. C'est bien que ça a pu t'apporter quelques réponses aux points d'interrogation que tu avais dans ta vie. Et puis prendre conscience de ça, c'est un acte courageux parce que c'est difficile de prendre conscience qu'on est dans un état dépressif et qu'on a besoin d'une aide extérieure pour se relever et aller de l'avant. Et toi, tu l'as fait, donc c'est top. Tu as parlé de parcours sportif. Dans ta carrière, tu as eu un passage très intéressant dans la plus grosse organisation, l'UFC. Tu as été à l'UFC dans les années 2010, une époque où il était très difficile pour un Français d'y entrer. Quatre victoires, quatre défaites. Tu as comme Mathieu De Granon, comme Kouf Sasson. Quel bilan tu tires de ton expérience à l'UFC ? Qu'est-ce que tu en gardes ? C'est marrant parce que, déjà, il faut que je raconte comment j'y suis allé à l'UFC. C'est après une longue période de dépression où, si tu veux, je perds, en un an et demi, j'ai fait huit combats et j'ai perdu sept combats sur les huit, tu vois, parce que, justement, j'étais dans un état de dépression que je n'avais pas identifié à l'époque, pas du tout. Et si tu veux, d'enchaîner les défaites, ça n'a fait que me plonger encore plus dans ma dépression. Tu vois, tu es champion, tu perds tous tes combats, tout le monde t'enterre très vite, tu vois. Même à partir de la deuxième défaite, tout le monde m'enterrait déjà, tu vois. Donc, ouais, il est fini, il fait de la merde, c'est plus ce que c'était, bref. Toi, tu le vis encore plus mal puisque tu es déjà dépressif et, si tu veux, ça rajoute au truc. Et j'ai eu la chance d'avoir un de mes potes de l'époque qui m'a dit, voilà, il faut que tu changes d'air, il faut que tu changes d'air, il faut que tu fasses quelque chose qui casse ce cercle vicieux dans lequel tu es. Tu m'as toujours parlé du Japon, que tu kiffes le Japon, viens, on se casse. Il dit, viens, on se casse, on prend deux billets, on se casse là-bas et tout. On prend un petit budget et puis on vit là-bas, on se coûte de tout et tout ça. Moi, je n'étais pas chaud au début et puis il insiste, il insiste et finalement on part, on part au Japon. Malheureusement, lui, il est obligé de rentrer parce qu'il a des impératifs. Donc, au bout de deux semaines, il me laisse, tu vois, il rentre en France. Mais bon, j'avais déjà fait le pas, j'étais déjà installé là-bas, j'avais ma petite vie, j'étais dans une des plus grosses salles de Tokyo. Je m'entraînais avec des Yoshida, des Machida, des Nakamura, tu vois, des mecs du Pride. Et petit à petit, tu vois, je reprends du poil de la bête et à la salle en sparring, tu vois, je fais des étincelles, tu vois, je me fais remarquer. Et moi, si tu veux, je sortais d'une période où je n'arrêtais pas de perdre mes combats, pour moi, j'étais une merde, tu vois. Et là, je vois, je mets les gants avec les mecs, non seulement je tiens la forme, mais en plus, il y a des gros noms qui sont au presse que je domine, tu vois. Donc, ça me rebouste, tu vois, je me dis, finalement, je ne suis pas si nul que ça, je ne suis pas une merde, il y a peut-être encore un truc à faire. Plusieurs gros noms de la salle qui me disent, voilà, Cyril, comment ça se fait que tu n'es pas au Pride, tu vois. Ils me disent, ouais, comment ça se fait que tu n'es pas au Pride ou au Carin, comment ça se fait qu'on ne voit pas et tout. Et je dis, ben, je n'ai pas de manager, tu vois, j'ai un problème de management, pour moi, pour s'y mis ici, là, c'est compliqué, tu vois. Ils disent, mais ça, c'est rien, tu vois. Donc, il y en a deux qui me proposent de me faire rencontrer leur manager. Et donc, comme par hasard, ils arrivent, les deux, ils arrivent le même jour à la salle pour me voir en sparring, tu vois. Donc, je fais ma séance, tu vois, pareil, je suis très en forme ce jour-là, donc je tartine deux, trois mecs. Et à la fin, les deux, tu sais, très protocolaires, tu vois, à la japonaise, tu vois, ils sont en costard, ils ont leur attaché case, ils m'attendent à la sortie, ils me font plein de courbettes, chacun leur tour se présente à moi, tu vois, avec leur business card. Ils disent, voilà, je suis manager de telle agence, nous sommes intéressés par toi. Et l'autre, juste après, ils ont qui, tu vois. Et l'autre, je dis, ouais, il est arrivé avant moi, je te laisse discuter avec lui. Et puis après, je discuterai avec toi. Je dis, ok. Donc, je discute peut-être une demi-heure avec chacun. Et finalement, il y en a un qui m'intéresse, puisqu'il me dit, voilà, moi, je vais non seulement te manager, mais je suis aussi en train de réunir des fonds pour créer une organisation. Et mon but, mon ambition, c'est de rivaliser avec le K1 et le Prime. Donc, le mec, il est ambitieux. Il dit, pour l'instant, on va commencer petit. J'ai déjà une partie de mon équipe de combattants que je veux manager. Donc, il y a une partie, c'est des japonais, d'autres, c'est des étrangers dont tu fais part. Mais j'aimerais te manager et te faire combattre et puis faire grossir ton nom au Japon et ensuite, te signer au Pride ou au K1 ou même les deux, tu vois. Donc, moi, déjà, quand il me parle de ça, ça y est, je suis en train de débattre, tu vois. Je me dis, ça y est, je me vois en haut de l'affiche, tu vois. Donc, je signe avec lui. Au final, je fais un an et demi de combat au Japon. J'enquille avec, je fais venir mon élève Xavier Foupapocam. Tous les deux, on combat pendant un an et demi. On n'arrête pas de combattre au Japon, tu vois. Je ne fais que des finishs. Xavier aussi, pareil, il n'a qu'une des fêtes, je crois. Je ne fais que des finishs et ça m'amène au Pride, tu vois. Et c'est là où je signe avec le Pride, un peu au pied levé, carrément au pied levé. En plus, ça faisait peut-être sur le un an et demi que je combattais au Japon, j'avais la moitié du temps, j'avais une hernie discale, tu vois, au cervical qui commençait vraiment à me poser des problèmes. Et donc, je suis en convalescence avec ma blessure. Et c'est là où je reçois le mail du Japon qui me dit, « Voilà, tu combats dans trois semaines au Pride GP, tu rencontres Alistair Overeem. » Bon, moi, je suis comme un fou, mais en même temps, je suis blessé, tu vois. Ça fait genre trois mois que je ne me suis pas entraîné. Je ne peux pas dire non, tu vois. C'est l'occasion d'une vie, je ne peux pas dire non, tu vois. Donc, je dis à mon manager, « Vas-y, feu vert. » Je vais rentrer en France, j'étais en vacances en Croatie. Je vais rentrer en France, je vais commencer une prépa. Donc, je rentre en France, j'ai deux semaines et demie de préparation. Je fais ce que je peux, tu vois, avec les deux semaines et demie, j'ai toujours mon hernie discale. Et au final, je rentre à la dernière minute, tu vois, genre une semaine avant le combat, il change pour Shogun, tu vois. Donc, moi, je dis, c'est encore mieux, tu vois. Le Shogun, il était mieux placé, mieux classé qu'Alistair Overhim. C'était le numéro un des light heavyweight, toute catégorie, enfin, toute organisation confondue. Je me dis, si je gagne, je fais une presta de ouf, j'ai tout à gagner. Et si je perds, bon, ben voilà, c'est le goût, tu vois. J'ai rien à perdre, tu vois. C'est vraiment dans cet état d'esprit-là que j'y vais. Et je commence le combat, je commence bien, je me sens bien, tu vois, les coups partent vite. Je vois qu'il flippe un peu de la boxe. Et il fait la différence en m'amenant au sol et surtout avec le cardio. Si tu veux, au bout de trois minutes, moi, je suis déjà dans le rouge et lui, je sentais qu'il avait encore du jus sous le pied, tu vois. Et donc, après, il fait une accélération, je ne peux pas suivre. Et voilà, il gagne avant la limite. Donc, je suis dégoûté de la vie. Je suis dégoûté de la vie. Je rentre en France. J'ai ma servie, mon hernie qui a pris des coups aussi pendant le combat. Donc, je ne suis pas bien, tu vois. Et je commence à recevoir des messages, tu vois, un peu partout. Tu vois, notamment le Japon. Et deux, trois Américains qui me disent, franchement, on a vu ton combat face à Shogun. On ne te connaissait pas, mais tu as fait un beau début de combat. C'est dommage. Je dis, putain, c'est bizarre parce que moi, je ne le vis pas du tout de la même façon. Tu vois, moi, je me suis fait défoncer. J'ai mal à la nuque. Pour moi, je suis une de mer, tu vois. Et je dis, ah, peut-être, c'est bizarre parce que moi, je n'ai pas le même ressenti. Je dis, bon, on ne sait jamais. Ah oui, entre-temps, le manager japonais, j'ai découvert qu'il m'avait enculé de 80 000 euros, tu vois. Donc, je n'ai plus de manager à ce moment-là, tu vois. Et je me dis, il faut absolument que je retrouve un manager parce que je comprends bien que sans manager, ça va être compliqué d'accéder aux grosses organes. J'envoie des mails un peu à droite, à gauche. Je me renseigne déjà sur les plus gros managers de l'époque et je tombe sur un nom qui est récurrent, c'est Ken Pavia. Il y avait genre 25 combattants à l'UFC, tu vois. Au moment où je le contacte, c'est le plus gros manager de l'UFC. Donc, je le contacte, je lui envoie un lien à YouTube avec mon combat contre Shogun, avec deux, trois autres combats. Je lui explique les circonstances du truc, j'y suis allé avec deux semaines et demie de prépa. Et j'attends, tu sais, je me dis, je lui l'ai envoyé, il ne va même pas me répondre, tu vois. Et genre deux, trois heures plus tard, il me répond, tu vois. Il me dit, putain, j'ai vu ton truc, tu t'es bien démerdé, mais c'est vrai, c'est vrai ce que tu racontes et tout. Je dis, ouais, franchement, je t'ai blessé et je suis allé avec deux semaines de prépa. Il me dit, moi, ça m'intéresse de bosser avec toi. Et donc, il contacte Joe Silva, qui était le matchmaker de l'UFC, tu vois. Et Joe Silva, il dit, ouais, je sais qui c'est, mais il ne m'intéresse pas. Il est trop kickboxer. Moi, il me faut des gens qui soient plus complets que ça. Et moi, je suis là et tout, tu sais, Ken Pavia, il était très transparent avec moi, c'est-à-dire que les e-mails que lui, il échangeait avec Joe Silva, il me les envoyait, tu vois. Donc, il n'y avait pas de… Donc, je savais exactement ce que l'autre, il pensait de moi. Et Ken, il continue d'envoyer des e-mails, tu vois, au moins une fois toutes les deux semaines ou une fois par semaine en parlant de moi, tu vois, parce qu'il croyait en moi. Et Joe Silva, qui dit, écoute, tu me casses tes couilles avec ton Frenchie, là. On s'en bat les couilles des Frenchies. Ils n'ont même pas de MMA en France. On s'en fout des Frenchies, tu vois. Ken qui continue à insister. Tu vois, même quand il y a des combats de light heavyweight, il lui envoie des messages du style, putain, tu as signé une quiche comme lui et tu ne veux pas prendre mon diabaté et tout, tu abuses et tout, tu vois. Et au bout d'un moment, l'autre, il sède. Mais je te parle de ça, ça a duré peut-être deux ans, tu vois. Oui, c'est incroyable. Et donc, pendant deux ans, moi, Ken, il me fait, il avait une bonne stratégie. Il me fait, écoute, tant que l'UFC ne te veut pas, on va te faire combattre en Amérique du Nord. Tu vas passer sur les chaînes, les chaînes câblées et tout ça, machin. Le donnant, il va circuler. Et puis au bout d'un moment, ils vont être obligés de te prendre, tu vois. Donc, c'est ce qu'on a fait, tu vois. J'ai commencé à combattre au Canada, en Californie, tu vois. J'ai gagné mes combats avant la limite. Et un jour, tu sais, genre, je suis chez moi. Je suis en train de jouer à la PlayStation, tu vois. Il est genre deux heures du mat. Et je reçois un coup de téléphone de Ken, tu vois. Et tu sais, il m'appelait régulièrement. Donc, je n'étais pas surpris, tu vois. Il m'appelle, il me fait, bon, tu es prêt et tout. Je dis, comment ça, je suis prêt. Il me fait, tu combattes dans deux mois et demi à Las Vegas, au MGM Grand. Je dis, mais non. Il me dit, si, tu combats à l'UFC et tout. Je dis, mais qu'est-ce que tu me racontes ? Il me fait, c'est bon, c'est bon. Je l'ai fait céder. Tu vas combattre au MGM Grand contre Louis Kane. Qui était numéro 10 à l'époque, tu vois. Un Brésilien qui ne mettait que des KO. Et je dis, mais putain, mais en plus de ça, je regardais un de ses combats l'autre jour. Et je me disais, putain, ce serait un match-up parfait pour moi, tu vois. Il me dit, ben voilà, c'est ton adversaire pour l'UFC 114. Le combat vedette, c'est Rashad Evans contre Jackson. Contre Rampage Jackson. Et là, je suis là, je suis comme un fou. Et je suis en train de sauter partout dans mon salon, tu vois. Il me dit, tu ne me fais pas une farce et tout. Il me dit, mais non, mais tu es un malade. Je ne veux jamais de la vie. Et donc, là, je me prépare, tu vois. Je me prépare comme un chien. Je me fais une bonne petite équipe, tu vois, autour de moi. Préparateur physique, mes sparrings, mes élèves, tu vois. Et c'est parti pour deux mois de prépa, tu vois. J'arrive à Las Vegas, je suis vraiment au top de ma forme. Je me sens vraiment bien. Je suis confiant. Je me dis, je vais me mettre KO, premier round, tu vois. Et puis, le combat commence. Je me prends un knockdown, tu vois. Parce que moi, je suis un peu trop à l'aise, tu vois. Pas assez vigilant. Je me prends un knockdown. Et très vite, je rétablis le truc et je le mets KO, tu vois. Je le mets KO en deux minutes et quelques. Et donc, après, mon manager qui m'envoie des échanges avec Josie Va, qui dit, Poto, je t'avais dit, tu vois, il est coquille, tu vois, il est arrogant. Il dit à Josie Va, je t'avais dit que c'était un missile et tout. Et en fait, donc moi, tu sais, à ce moment-là, j'ai 37 ans. Je suis en fin de carrière. Je me dis, c'est maintenant ou jamais, tu vois. D'ailleurs, j'avais dit à mon manager, je dis, Poto, c'est maintenant, j'ai encore peut-être deux années grand max, trois années grand maximum dans le sac de motivation, de machin. Donc, c'est maintenant qu'il faut que ça arrive, tu vois. Il me fait, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Là, je leur demande du haut niveau, tu vois, tout de suite. Donc là, je me tape, ils me donnent le numéro 10. Je mets KO en premier round. Dans ma tête, à moi, je me dis, ça y est, c'est bon. Tu vois, ils vont mettre le numéro 6 ou le numéro 8 ou je ne sais pas quoi. Et on va gravir les échelons jusqu'à la ceinture, tu vois. Parce que je suis naïf. Parce que je suis naïf. Et là, donc, les mois passent. Pas longtemps passent, d'ailleurs. Et Ken, il m'envoie un message. Il dit, Poto, voilà, ton prochain adversaire. Et il me donne Alexandre Gustafsson. Gustafsson. Je dis, putain, c'est qui ce mec ? Je dis, c'est qui ce mec ? Il est inconnu au bâton. Et tout de suite, je suis dégoûté parce que je le sais. Je sais qu'il n'est pas dans le top 10, tu vois. Donc, je suis dégoûté de ma life. Je dis, mais putain, mais on veut la ceinture. Il me fait, ouais, je suis désolé, mais t'inquiète et tout. Il faut juste que tu passes celui-là. Et puis après, je suis sûr qu'on peut demander des mètres côtés et tout. Je dis, mais je viens de taper un mètre côté. Et il me dit, ouais, non, mais écoute-moi et tout. Garde la foi et tout ça, machin. Et je vais sur YouTube et je regarde Gustafsson. Et je dis, oh, l'enculé, il est bon. Tu vois, je me dis, putain, je n'ai rien à gagner, en fait, moi, dans l'histoire. Je n'ai rien à gagner. Je viens de me taper le numéro 10 mondial. Je l'ai mis KO. Si je me tape contre Gustafsson, ça ne va pas me faire monter dans les rankings puisqu'il n'est nulle part dans les rankings. Je crois qu'il était top 30 à l'époque, tu vois. Top 35, un truc comme ça. Il est que top 35. Moi, à l'époque, je viens de taper le numéro 10. Je crois que je suis monté à 18, tu vois, mondial. Oui. Je dis, pour moi, je n'ai rien à gagner à affronter un mec comme ça. Et en plus de ça, il est dangereux. Tu vois, il a vraiment des bonnes armes et tout. Il est grand, il est longiligne, il frappe fort, il se déplace bien. Il a un bon rythme de croisière. Je vois toutes les problématiques, tu vois. Je dis, putain. Et donc, ça me met un coup au moral parce que je comprends à ce moment-là. à ce moment-là que l'UFC, ils ne vont jamais me donner ma chance, tu vois. Ils vont juste m'utiliser comme, ils appellent ça, gatekeeper, tu vois, le gardien de la paix. Oui, comme Whittaker. Voilà, exactement. Comme Whittaker, exactement. Et donc, ils vont m'utiliser comme un mec qui est, qui il faut passer pour devenir l'élite mondiale, tu vois. Et moi, j'ai capté ça direct et je dis, putain, les enculés. Moi, qui me suis fait un film en me disant, ça y est, j'ai tapé le numéro 10 mondial. Je vais monter les échelons et je vais me taper pour la ceinture. Eh bien, non. Et tu sais, à 37 ans, quand tu as déjà 20 ans de carrière derrière toi, bah, tu n'es plus à un moment ou tu n'es plus à un endroit dans ta tête où tu te dis, c'est bon, je peux aller encore me taper pour monter dans les classements, tu vois. Tu te dis, ça y est, c'est bon, j'ai fait mes preuves, tu vois. Et donc, ça m'a vraiment miné le moral. Et en fait, ma carrière de l'UFC, ça a vraiment été une bataille avec moi-même, tu vois. Un coup, je suis motivé, un coup, je ne suis pas du tout motivé. Je n'en ai rien à foutre. On me dit, tel doit un mec que tu vas rencontrer. J'ai dit, ah, ok, super. J'y vais pour le chèque, tu vois, clairement. Et en fait, ça a été ça pendant toute ma carrière à l'UFC. Ça a été une montée et descente de motivation, de détermination, d'envie, tu vois. Et c'est une très mauvaise mentalité, état d'esprit pour aller taper dans la cage la plus célèbre du monde, tu vois. Bien sûr. Et c'est assez complexe de se dire que tu bats le top 10. Tu as déjà dans ta tête, tu t'imagines le circuit t'amenant à la ceinture. Et puis derrière, on t'annonce quelqu'un qui est à cette époque-là inconnu et qui faisait ses débuts. Tu te dis que c'est assez complexe. Déjà, en termes de motivation, tu prends un coup. Il faut se remettre dans le bain. C'est pas mal de paramètres à prendre en compte et c'est compliqué. À l'heure actuelle, à l'UFC, on a pas mal de Français qui performent. Parmi ces Français qui performent, il y a un certain Benoît Saint-Denis qui fait énormément parler de lui, qui est d'aller dans les rankings de manière très rapide de par ses performances, mais aussi il y a un certain attrait autour de sa personnalité. Son combat face à Dostine Poirier, qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, Benoît a les armes pour atteindre le Graal ? J'en ai parlé. On a fait une belle petite émission de LFE il n'y a pas très longtemps. On en parle de ça, tu vois, parce que Benoît Saint-Denis, en fait, si je remonte, pour être tout à fait honnête, si je remonte deux ans en arrière, je le trouvais fort, mais rien d'exceptionnel, tu vois. Je me dis, ouais, c'est un bagarreur, tu vois. Ça y est, c'est un bagarreur. Il baisse la tête, il fonce en avant, il mouline un peu avec ses bras. Et puis comme il est volontaire, à un moment donné, il déborde les mecs et puis il gagne, tu vois. Je ne voyais pas du tout le côté qu'on ne voit pas tout de suite, c'est-à-dire le côté progression éclair, tu vois. Volonté et détermination hors normes, même à ce niveau-là de la compète, tu vois. Je le trouve vraiment hors normes à ce niveau-là, tu vois. Même si on le compare à tous les autres combattants de l'UFC, je trouve qu'il sort du lot, ne serait-ce que par sa volonté de gagner, tu vois. C'est un truc qui est flippant d'ailleurs, qui est flippant parce qu'il le porte sur son visage, tu vois. Exactement. Il le porte sur son visage, c'est-à-dire que quand tu le vois dans la vie de tous les jours et que tu discutes avec lui, bon, c'est un mec lambda, normal, il n'est pas super impressionnant, il n'a pas une stature de ouf et tout ça. Il est juste un peu cabossé par la vie, tu vois, ses oreilles, il a plein de cicatrices au visage, mais en dehors de ça, ce n'est pas un mec qui est impressionnant. Par contre, une fois qu'il est dans un contexte combat et que tu vois son visage, je le trouve impressionnant. Il a un truc qui fait flipper, tu vois. Mais ça, il y a deux ans, il y a deux ans en arrière, j'étais loin de me dire en fait que c'était ce mec-là. Je ne me disais pas, un jour, il pourrait combattre pour la ceinture des moins de 70 kilos, tu vois. Parce que pour moi, il était bon, mais pas impressionnant. Là, aujourd'hui, je le trouve carrément impressionnant. Et je pense qu'il y a cette transformation-là, je l'ai vue chez beaucoup de gens qui le regardent, qui l'observent. Parce que comme moi, on a tous fait l'erreur de considérer Benoît Saint-Denis au moment T, où on l'a découvert, tu vois, mais en survolant ou en tout cas en sous-estimant sa capacité à progresser comme il l'a fait et aussi la détermination qui l'habite, tu vois. Et aujourd'hui, c'est ça qui m'impressionne le plus chez lui. Je me dis, mais en fait, où va-t-il s'arrêter ? Oui, c'est exactement ça. J'ai la même analyse que toi. Je ne vois pas ses limites. Je ne sais pas à quel moment il peut les atteindre. parce qu'il y a, regarde, on va prendre l'année qui vient de s'écouler, tu vois, une année complète, il a combattu trois fois. Ben, en trois combats, il s'est transformé, tu vois. Déjà, on a découvert une arme chez lui qu'on ne connaissait pas, c'était son middle jambe arrière, tu vois. On a découvert sa capacité à construire, à tenir un game plan, s'y tenir à la lettre et même piéger ses adversaires, comme il l'a fait avec son dernier, là, où il le coince un peu contre la cage, il les laisse une porte de sortie, puis il le reprend d'un coup de bombe dans la tête, tu vois. Ben, tous ces trucs-là, en fait, c'est des couches et des niveaux qu'il rajoute à sa panoplie combat après combat. Et il fait des bombes, tu vois. C'est normal de progresser combat après combat, mais faire des bombes comme il le fait, tu vois, de progression, c'est du rarement vu, en fait. C'est du rarement vu. Et aujourd'hui, le Benoît que j'ai découvert, je crois que la première fois que je l'ai vu combattre, c'était la Coupe de France de Pancras, je crois, il y a quatre, cinq ans, où j'avais des combattants qui étaient sur le même truc, tu vois, en banlieue parisienne, dans 91, je crois. Et je vois Daniel qui est mon poteau, je le vois avec un combattant, il me dit, tu vas voir, il est fort et tout, machin. Et puis, je le vois gagner, mais il se fait ouvrir le visage, tu vois. Donc, je vois qu'il est dur au mal, je vois qu'il est bagarre, mais il ne m'impressionne pas, tu vois. Je me dis, ouais, il prend des coups dans sa gueule, c'est un peu un chiffonnier, tu vois, qui va au charbon, mais il n'est pas impressionnant, tu vois. Et par contre, la fois d'après, quand je l'ai revu combat, je me dis, putain, il a bien progressé, l'élève à Daniel. Et en fait, depuis ce jour-là, en fait, à chaque fois que je le vois, je me dis que c'est un combattant, c'est une nouvelle version, en fait. C'est ça, c'est une belle version que tu vois, parce que moi, je suis un peu dans la même analyse, j'ai l'impression qu'en fait, à chaque sortie, il évolue, il progresse. Puis les stops sont de plus en plus intéressants, l'adversité est de plus en plus importante, et il répond toujours aux attentes. Tu sais, son niveau, il est en adéquation avec l'adversaire qu'il a en face de lui. Ouais, exact. Eh bien, le truc qui est flippant aussi, c'est qu'il s'améliore tellement de combat en combat qu'il prend de moins en moins de dommages, tu vois. C'est-à-dire qu'avant, ce que je lui reprochais, c'est qu'il prenait énormément de coups dans la bouche, ce que tout le monde lui reproche, tu vois. Parce qu'il n'avait que 27 ans, mais on dirait qu'il en a 47. C'est vrai. Mais ça n'empêche que, tu regardes le dernier combat qu'il a pris, qu'il a fait, il n'a pas pris de coups. Ouais. Ou très peu. La fois d'avant, il a pris des coups, mais c'était face à, je crois, au top 13 mondial, un truc comme ça. Moïses, il avait été dans le top 15 face à Makachev, et il n'était plus à l'instant T, mais il a été dans le top 15 face à Makachev, et il a tenu quand même quelques rondes avec lui, quoi. Voilà. Donc, c'est un mec du top mondial, quand même, même s'il était gringolé dans les classements, il était quand même dangereux. Et Benoît s'en est défait magistralement, tu vois. Sa dernière prestation, c'est celle la plus aboutie avec Bonfim, je crois, tu vois. Mais, d'ailleurs, contre Bonfim, pareil, il n'avait pas pris beaucoup de coups. Oui. Il avait tellement dominé son sujet que l'autre, il n'avait même pas eu le temps de lui mettre des coups, je crois. Masterclass. Masterclass, tu vois. Comme le dernier, comme Frévola, tu vois. Et donc, je me dis, en fait, comme j'ai dit dans une émission de RMC, tu ne me feras plus parier contre lui, en fait. Aujourd'hui, je ne peux plus parier contre lui parce qu'il a cette capacité de prendre le niveau de l'adversaire qu'il a et de le dépasser. Bien sûr. Tu vois. Donc, je me dis, Poirier, qui est quand même une légende du sport, tu vois, qui a fait des combats de malade mental, qui a fait des finishes de ouf, qui a un putain de style, mais qui prend des coups aussi. Tu vois, il prend des coups. Il a pris des coups, notamment contre Justin, tu vois, où il a pris un sacré chaos, tu vois. Ça laisse des traces, tout ça, tu vois. Ça laisse des traces. Je suis sûr qu'aujourd'hui, je suis sûr qu'aujourd'hui, même si, même s'il rencontre Dustin Poirier et qu'il perd face à Dustin Poirier, je pense que ça sera du ric-crac. Je ne pense pas que Dustin Poirier va lui rouler dessus. Et même s'il perd, ce que je ne pense pas, je pense que Benoît va gagner le combat, mais même s'il perd le combat, il va montrer à tout le monde qu'il a le niveau d'un Dustin Poirier. Tu vois. Et donc, pour répondre à ta question, mon pronostic, je pense que Benoît va faire encore une masterclass où il va poser des problèmes technico-tactiques à Poirier, notamment la pression, notamment les kicks que Poirier n'a pas forcément. Poirier, c'est un très bon boxeur en anglaise. Il n'a pas les kicks de Benoît. Benoît, il est gaucher aussi, donc son middle, Jean Maillard, il aurait du mal à le placer sur Dustin. Mais je le vois quand même plus complet en striking. Je ne dis pas qu'il est forcément meilleur en striking que Poirier, mais il est plus complet. D'accord. Et je pense qu'il va mettre une grosse pression à Poirier, que ça va aller au sol, qu'il va prendre le dos de Poirier et qu'il va le soumettre. J'avais cette même analyse pour moi. Il va soumettre Dustin. Et en termes de striking, je trouve qu'il apporte une certaine rivalité, malgré que, comme tu l'as dit, Dustin, c'est un combattant avec cette classe en boxe anglaise. On sait qu'il a débuté comme ça au tout début. Et je pense que le combat sera magnifique. Et comme tu as dit, je pense que les limites de Benoît ne sont toujours pas atteintes. Et qu'en fait, aujourd'hui, c'est difficile de mettre un pronostic contre lui tant il a défié tous les adversaires qu'il a eus et que son niveau s'est adapté à l'adversaire. Exactement. Moi, je me suis retrouvé… J'ai fait l'erreur d'une fois de parier contre lui, où j'étais sûr que son adversaire allait se battre. Après, contre Bonfi, je n'étais plus sûr du tout. Alors que Bonfi, c'était la star montante, le rookie of the year de l'UFC. Il s'en est défait magistralement comme si c'était un débutant. Aujourd'hui, je ne peux plus parier contre lui. Tu me dis même contre Islam, je ne vais pas être sûr qu'Islam va gagner le combat. Bien sûr. Non, je pense que Benoît est notre meilleure chance d'avoir une ceinture. Je suis totalement d'accord avec toi sur ce point-là. Pour en revenir à toi, il n'y a pas très longtemps, sur les réseaux sociaux, tu as créé la BAM, la brigade anti-mytho, où il y a pas mal de personnes qui sont intéressées par tout ce que tu mets sur les réseaux sociaux. Il y a un certain Gaétan Lebris avec qui, je ne vais pas dire que c'est lui qui a été le point de départ de cette histoire, mais c'est celui qui revient le plus. Aujourd'hui, ton histoire avec Gaétan Lebris à l'ANIU, parce que j'ai vu qu'il y a toujours des messages interposés sur les réseaux sociaux. Concrètement, tu lui reproches quoi à Gaétan ? Parce qu'on sait qu'il y a eu ce rendez-vous manqué pour lui en Suisse. Il y a eu pas mal de trash-talking sur les réseaux et on a parlé de combat, ça a parlé d'argent. Fais-nous un petit résumé de tout ça. C'est simple, je suis chez moi. Comme tu sais, j'aime bien Instagram. Instagram, c'est mon joujou. Je ne regarde pas la télé, je regarde très peu la télé. Je regarde un peu Netflix quand il y a un truc qui me plaît. et encore, je n'y passe pas beaucoup de temps. Mais par contre, je passe énormément de temps sur Internet. Je lis beaucoup, tu vois, il y a beaucoup de choses que je suis un peu curieux de plein de choses. Donc, je peux lire des trucs vraiment dans tous les domaines. Je passe énormément de temps à me renseigner sur plein de trucs. Et ma cour de récré, c'est Instagram, tu vois. et un jour, un des followers qui m'envoient un truc qui dit, ouais, c'est qui ce Gugus et il parle de toi et tout, il n'est pas très respectueux et tout ça. Et donc, je vais voir le Gugus en question, c'était Gaëtan, tu vois, qui faisait un podcast où il me chie dessus gentiment, tu vois. Il dit, en gros, il a été invité au Festival des Arts Martiaux, qu'il était là, qu'il a rencontré plein de gens. Donc, tu sens un peu un fanboy, tu vois, parce qu'il est plein de... il cite des noms comme si c'était, tu vois, des grandes vedettes, des grandes stars et qui sont... avec qui il a pu parler et tout ça. Donc, tu connais, tu comprends le petit côté fanboy, tu vois. Et l'intervieweur, je lui disais, ouais, il me semble que tu as rencontré, il y avait Cyril Diabaté aussi, il y avait Nanani, et puis il dit, ah ouais, Cyril Diabaté, laisse tomber, il est arrivé dans la pièce, il a dit bonjour à personne, il est parti dans son coin avec ses enfants, bref, il se la raconte, monsieur a été à l'UFC, Nanani, et moi, je le regarde, je me dis, mais il est complètement con, celui-là, tu vois, en gros, on était dans un salon dînatoire où il devait avoir 150 personnes réparties dans différents groupes et tout, chacun un petit peu isolé, machin, et c'est logique que si je rentre dans la pièce et que je vois un groupe où je connais les gens, je vais aller voir ce groupe-là et puis je ne vais pas aller serrer la main à des gens que je ne connais pas, tu vois, parce que Gaëtan Lebris, je ne le connaissais pas ce mec, et je le regardais tout et donc il me chie un peu dessus, tu vois, je dis, mais il est complètement débile celui-là, et je lui envoie un message, tu vois, je lui dis, mon pauvre ami, c'est quoi ton délire, je ne te connais pas, pourquoi je viens de te dire bonjour, et là, il commence à me prendre de haut et il menace, tu vois, genre, même moi, tu sais quoi, j'étais à table avec, j'étais à table avec Daniel Voirin, un autre pote, et il y avait Manu Ferreira, on venait de, on venait de tourner LFE avec Manu, tu vois, et je lis ça et tout, et je pète un boulon, tu vois, je dis, mais c'est qui se fit, et tout, machin, tu vois, je commence à, à parler tout seul, tu vois, et les autres, ils se sont surpris, il fait, qu'est-ce qui se passe Cyril, et tout, il fait, je dis, je ne sais pas, j'ai un connard là, qui me menace, il est là, il m'envoie des notes vocales, où il me menace, et tout, et les autres, ils me disent, ouais, calme-toi Cyril, calme-toi, moi, je suis parti dans mon truc, tu vois, et je lui laisse des messages, je lui dis, mais tu es complètement, tu es complètement fou, mon ami, c'est quoi ton problème, et tout, et le mec, il me menace, tu vois, bon, ça montre crescendo, t'imagines bien, et c'est comme ça, que ça a commencé, parce que très vite, dans le soir même, je dis, mais attendez, c'est qui ce gugusse, et je fais une petite recherche, Google, poteau, ça m'a pris, exactement, 15 minutes, je pense, pour me rendre compte, que c'était un mytho, que toute son histoire, de combat clandestin, il l'avait inventé, tu vois, montre en main, 15 minutes, bah déjà, on est à l'ère d'internet, donc, à moins que tu aies une longue carrière, comme la mienne, et qu'une partie de tes combats, c'est avant l'ère internet, il se trouve qu'il y a une partie de tes combats, qui ne sont pas sur le net, tu vois, mais en dehors de ça, à partir de, on va dire, 2000, 2005, si tu as combattu, logiquement, il y a des traces de tes combats, sur internet, et si ce n'est pas des vidéos, c'est des photos, et si ce n'est pas des photos, c'est au moins un récit de l'événement, tu vois, une trace, une trace, tu vois, une trace quelconque, et là, pour le coup, comme je suis un expert d'internet, je suis fort pour trouver des trucs, tu vois, et là, je cherche, je cherche, je cherche, je ne trouve rien du tout sur le gugus, je dis, mais c'est quoi ce, c'est quoi ce, c'est quoi ce, c'est ce fou, et je cherche, je cherche, et je vois, et je trouve qu'un truc, c'est un vieux combat tout, tout éclaté au sol, qui date de 2012, au Lyon FC, en Suisse, où tu vois combattre en amateur, et le mec, il est nul à chier, tu vois, et pourtant, tu sais, en tapant, en cherchant des trucs sur lui, je vois des interviews, où il dit qu'il a commencé sa carrière professionnelle en 2008, que 2008, il écume les cages et les dojos du monde, même les caves et les parkings, parce qu'il a fait du combat clandestin, et que, et que voilà, tu vois, et donc il raconte des histoires où en 2008, 2009, 2010, il faisait des combats clandestins, et qu'il a gagné, par un moment, il a gagné jusqu'à 48 000 euros, tu vois, pour un combat, pour un de ses combats, et après, je vois le niveau qu'il a en 2012, où le mec, il est amateur, et que, même pour un niveau amateur, il est nul, il est nul à chier, et qu'il a peur des coups en plus, donc si tu veux, j'ai les preuves que son récit de combattant clandestin, Bear Knuckle, ou je ne sais pas quoi là, c'est du pipeau, et je suis là et tout, et ça m'a pris, franchement, ça m'a pris, ouais, 15 minutes, 20 minutes, grand max, pour me rendre compte que c'est un mytho, et je me dis, mais en fait, tous les mecs qui l'ont inventé, qui l'ont invité, sur leurs médias, tu vois, que ce soit Brut, que ce soit Karate Bushido, que ce soit Karate Bushido, Greg Emema, The Rob, tous les mecs qui l'ont enchaîné, et tout, je me dis, mais pourquoi ils n'ont pas fait 15 minutes, les 15 même minutes de recherche que moi, tu vois, tu vois, tu vois que le mec, c'est un zombie, et donc après, bon ben, j'ai exposé le mythomane que c'est, tu vois, c'est très rapide, tu mets deux, trois montages, tu montres son combat de 2012, où il est vraiment éclaté, et bon, les gens, ils se rendent compte vite fait que c'est un mytho, tu vois, sur ce, pas très longtemps après, je crois un mois et demi après, j'ai un de mes gars qui combat à Genève, au MMA Grand Prix, je suis à la pesée, et on arrive à la pesée, et au premier rang de la pesée, il y a un mec qui fait tout un barouf, tout un, qui veut absolument qu'on le voit, donc qui parle fort, qui fait des lives et tout, qui dérange tout le monde, qui rigole, machin, parce qu'il s'enregistre en live sur son, sur une story insta, et je te jure qu'il dérange tout le monde, tu vois, c'est Gaëtan Lebris, ce fameux Gaëtan Lebris, et là, je suis derrière et tout, donc on a déjà eu nos altercations sur Instagram, et je suis là et tout, et j'ai dit, putain, mais c'est une plaie ce mec, tu vois, et mon gars, il se prépare pour la pesée, donc moi, je suis assez civilisé, donc je ne vais pas faire des embrouilles, alors que mon gars, il va combattre dans l'événement, et tout, je n'ai pas envie d'avoir cette casquette-là, donc je le laisse dans son délire, je ne le calcule pas, je rentre dans ma chambre avec mon combattant, une demi-heure plus tard, je commence à recevoir des notifications, tu vois, sur Instagram, et là, je regarde et tout, et je vois que je suis tagué sur une story de Gaëtan Lebris, et Gaëtan Lebris, il est au bar du lobby, un peu éméché, tu vois, avec deux, trois potes à lui, où il se filme, il fait, bah alors Cyril, et tout, t'as peur, t'as peur mon coco ? bah, il fallait venir me dire bonjour quand même, bah, faut pas avoir peur comme ça, et je suis là, et tout, je me dis, mais c'est qui ce guignol, tu vois, et tu sais, je suis tellement incrécile, que je montre à mon gars, tu vois, qui combat, et je lui montre, il fait, mais il est complètement fou celui-là, bref, je descends, je descends au lobby, au bar de machin, il est de dos par rapport à moi, je tape sur l'épaule, il se retourne, il me voit, bon, sa tête elle change un peu, tu vois, il fait, t'es descendu, me dire bonjour, et tout, et je dis, ouais, ouais, je suis descendu de te dire bonjour, vas-y, viens, on sort, on va discuter, il fait, ah bon, et tout, bah, vas-y, allez, vas-y, on sort discuter, donc on sort, on traverse le lobby, on arrive aux portes tournantes de l'hôtel, là, et puis au fur et à mesure qu'il avance, je vois, il ralentit un peu le pas, tu vois, on est dans la porte tournante, et là, il s'arrête, et il se retourne avec des yeux de Calimero, et il me dit, tu sais Cyril, moi je te respecte énormément, on va pas aller, on va pas se bagarrer quand même, on est des adultes, j'ai eu, vas-y, vas-y, sors, on va discuter dehors, il fait, mais Cyril, j'ai pas envie de me bagarrer avec toi, moi, et tu sais, mais vraiment avec une tête de mesquine, tu vois, dans ma tête, et là, je suis déjà démarré, si tu veux, il me fait passer pour un, pour un trou de balle, ça y est, et puis même les menaces, et tout ça, ça m'avait chauffé, donc, moi je suis parti pour le gifler, tu vois, et il s'arrête, et tout, donc, ça prend un peu de temps, tout ça, donc, les gens qui étaient avec lui au bar, ils sortent, avec nous, en même temps qu'on sort, ils sortent avec nous, et il y a un petit approulement, un approulement qui se fait, et je dis, viens, viens Gaëtan, viens, on va à l'écart, comme, comme, comme des grandes personnes, on va à l'écart, on va à côté, là, on se met, t'inquiète pas, on va discuter, il fait, mais non, mais j'ai pas envie de me bagarrer, il fait vraiment le miskin, tu vois, l'organisateur sort, et donc, il y a tout un tas de gens, là, on est passé de, de trois personnes, ou quatre personnes, à quinze personnes, et, et donc, il y a des gens qui, qui s'interposent, entre nous, donc, on est séparés de plusieurs personnes, à ce moment-là, tu vois, au moment où il sait que, il y a trop de gens, et que, il va plus rien se passer, et surtout que, l'organisateur de l'événement, est venu, pareil, faire le miskin, en disant, Cyril, s'il te plaît, on veut pas d'embrouilles, on a déjà eu des problèmes, pour avoir les autorisations, et les flics, ils veulent nous fermer, avec un arrêté préfectoral, ils nous menaçaient de nous fermer, tu peux pas te permettre de, 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 de bagarrer, parce que, c'est l'événement qui risque de sauter, tu vois, et moi je suis là, et tout, je suis chiraillé, je me dis, putain, putain, je peux pas, et tout, machin, mon élève, et tout, machin, je pense à tout ça, et je dis, vas-y, c'est pas grave, vas-y, c'est pas grave, et je dis à Gaëtan, ah oui, entre temps, lui, il fait beaucoup de boucan, tu vois, puisqu'il y a des gens maintenant, donc il y a, il y a un public, et puis il y a des gens qui nous séparent, il a compris que, je vais pas le taper, et donc il fait du boucan, ouais, tu crois que j'ai peur de toi, Bermuckel, machin, truc, on va organiser ça, t'inquiète pas, mais il faut les caméras, machin, tu sais, il me sort un, il me sort une histoire de ouf, et je suis là, et tout, et je dis, putain, il fait du cinoche, et donc il y a des mecs de la H qui ont tout vu, il y a des mecs, les mecs de la Snake Team qui sont là, et qui voient tout, et tout le monde se dit, mais c'est qui ce guignol en fait, tu vois, et j'ai à la fin, tu sais, pour vraiment me calmer, je dis à Gaëtan, vas-y, tu sais ce qu'on fait, demain, ça c'était la veille de l'événement, demain après l'événement, on se voit, comme ça, il n'y a pas de risque que ça soit annulé, on se retrouve ici après l'événement, et on a la discussion qu'on devait avoir aujourd'hui, il fait, vas-y, vas-y, il n'y a pas de problème, vas-y, moi, la journée se passe, mon gars gagne, tu vois, donc on, et puis, même avec les autres, tu vois, que ce soit mes gars de la Snake, ou la Hach Academy, on fait des petits paris, genre, est-ce que tu penses qu'il va venir, est-ce que tu vois, parce qu'on est, on est tellement dans, c'était, on a vu le guignol, tu vois, donc on se dit, est-ce qu'il va venir, est-ce qu'il ne va pas venir, je dis, moi, je pense qu'il ne va pas venir, il y en a, ils disent, ouais, mais je ne sais pas, il avait l'air sur de lui hier, je dis, mais non, tu as bien vu que c'était du silage, tu vois, finalement, le lendemain, à l'événement, il ne vient pas, il ne vient pas du tout, à l'événement, et encore moins, le soir, à l'hôtel, et par contre, le lendemain, il commence, il commence à faire une campagne, médiatique, sur son réseau, où, comme quoi, j'avais peur de, on s'est vu devant l'hôtel, et j'ai eu peur de lui, machin, truc, il a vu la peur dans mes yeux, ou je ne sais pas quoi, tu vois, et donc, ça a été le début d'une grande histoire d'amour, entre Gaëtan et moi, et c'est vrai que, plus j'ai creusé le personnage, plus j'ai eu des témoignages, à droite, à gauche, de différentes personnes, qui m'ont apporté des éléments, mais, le mec, c'est une pourriture, en fait, tu vois, c'est, c'est tout ce qui, il coche toutes les cases, quasiment, quasiment toutes les cases, du mec, du mec que je déteste, tu vois, l'anti, mal alpha, tu vois, l'anti, pour moi, un mal alpha, voilà, c'est quelqu'un de fort, physiquement, intellectuellement, spirituellement, et qui a les valeurs au max, tu vois, toutes les valeurs, elles sont au max, pour moi, je prends toujours l'exemple de Charlie Ingalls, tu vois, dans la petite maison, dans la prairie, tu vois, pour moi, c'est ça, un mal alpha, c'est un mec qui est là pour les gens, pour sa famille, c'est un héros, un héros, tu vois, et en fait, Gaëtan Legris, il coche toutes les cases, de l'anti, ça, tu vois, l'anti, l'anti, et donc, je lui ai mené la vie dure sur les réseaux, parce qu'en même temps, le mec, il me rajoutait des pièces, tu vois, dès que je me calmais un peu, il me remettait une pièce, tu vois, il me menaçait, il menaçait mes enfants, tu vois, et je me dis, en fait, je ne peux pas le laisser, et puis après, j'ai appris que, malheureusement, il y a un de ses combattants qui était dépressif, qu'il a remis dans la lumière, dans l'alcool et dans la drogue, et qui a fini par se suicider, tu vois, donc, tragédie grecque, tu vois, la vraie histoire glauque, tu vois, qui se termine par le suicide d'une personne qui était vulnérable, les histoires avec sa fille, et puis, le 31 décembre, bouquet aussi, bouquet d'apothéose, il tabasse, il tabasse une des filles qu'il fréquente, tu vois, il l'envoie aux urgences en la fracassant, tu vois, donc, si tu veux, le mec, c'est vraiment tout ce, il représente tout ce que je déteste, en fait, chez le mec, tu vois. Et toi, ton objectif par rapport à lui, aujourd'hui, c'est quoi, tu veux le renvoyer dans l'anonymat, concrètement, qu'est-ce que tu voudrais faire ? Pour moi, c'est un mec, c'est un nuisible, tu vois, il est toxique, c'est-à-dire que je pense que il est en partie responsable du suicide de quelqu'un, c'est quelqu'un qui violente les femmes, tu vois, il a une éducation avec ses enfants qui est plus que douteuse, si tu veux, il représente, il est l'anti-coach par excellence. Un coach, pour moi, dans une salle de sport, encore plus, de sport de combat, d'arts martiaux, c'est quelqu'un qui doit être exemplaire, c'est quelqu'un qui doit apprendre à ses élèves des valeurs, tu vois, des valeurs, des valeurs, des belles valeurs, tu vois. C'est quelqu'un qui doit être courageux, qui doit être, enfin, il doit avoir tout un tas de valeurs. Ça, c'est très utopiste, ce que je te raconte, parce qu'effectivement, il y a plein de coachs qui ne sont pas du tout ça, mais dans mon idéal à moi, tu vois, tu fais des sports de combat, tu fais des arts martiaux, tu dois être un coach exemplaire, plein de valeurs. Parce que tu enseignes ça à des gens, des gens en plus qui peuvent être jeunes, tu vois, tu deviens un modèle pour les jeunes, quelque part, tu vois, quand tu es coach, quand tu es un sensei. Je ne le vois pas du tout, je ne le vois pas du tout comme étant positif pour les gens, tu vois. Et j'ai eu la confirmation. Je trouve que ces personnes-là sont non seulement toxiques, mais potentiellement dangereuses. Et donc, si je suis au courant qu'un mec comme ça, il a une salle où il dispense des cours, où il transmet ses valeurs à lui, aux gens, je vais faire tout mon possible pour que ça ne soit plus possible, en fait, tu vois. C'est aussi simple que ça. C'est pas... C'est marrant parce qu'à chaque fois que je critique les gens qui sont célèbres, en tout cas, qui ont une certaine notoriété, qui ont des fans, on me taxe de jaloux. Mais les gens qui me connaissent vraiment, ils savent très bien que je ne peux pas être jaloux d'un mec comme ça, c'est impossible. Déjà, je ne suis pas quelqu'un de jaloux déjà à la base. Je peux être envieux de quelqu'un parce qu'il a quelque chose... Et encore, je te dis ça, je ne sais même pas si c'est vrai ce que je te dis, mais bref. Mais, quelqu'un que je méprise, quelqu'un qui représente tout ce que je n'aime pas chez l'homme, je ne peux pas être jaloux de lui. Ça compte sous le sens, tu vois. Et donc, voilà, Gaëtan Lebris, c'est quelqu'un qui, pour moi, n'a rien à faire dans le sport, encore moins dans les sports de combat. Il n'a absolument rien à communiquer aux gens, certainement pas des valeurs qu'il n'a pas puisqu'il est de lui-même, de son propre aveu, il est alcoolique et toxicomane et qu'il a un problème avec la cocaïne, tu vois. Donc, ce ne sont pas des gens qu'on a envie de voir dans les sports de combat, tu vois. Et il est dangereux, il est dangereux. On a bien compris que toi, ton objectif, c'était de l'empêcher de continuer à nuire et de le mettre de côté et puis qu'il puisse arrêter toutes ses relations qu'il a dans les sports de combat et notamment dans sa salle. Il est dangereux, il est dangereux, il est dangereux. c'est un mec, ne serait-ce que, tu vois, dans une vidéo qui est sortie dans Brut en plus où il entraîne le French Viking. Ah oui. Et le French Viking, il le fait faire un cut donc qu'il le déshydrate sur plusieurs jours. Tu vois, il le fait déshydraté sur plusieurs jours. Donc déjà, c'est une pratique, le cutting, tu ne peux pas l'improviser. Ah non, impossible. Tu vois, c'est-à-dire, si tu fais cuter quelqu'un donc tu déshydrates une personne intentionnellement, il faut que ça soit fait de façon safe et il y a un protocole à suivre. Exactement. Tu ne peux pas inventer un cutting ou sinon, tu peux le faire mais le mec, il risque de clamser, tu vois. Et quand tu vois comment il s'y prend avec Valentin, le French Viking là, tu dis, en fait, ce mec-là, il peut tuer quelqu'un. Il peut facilement tuer quelqu'un. s'il continue de s'occuper de sportif, il peut éventuellement tuer quelqu'un parce que sa façon de déshydrater Valentin dans le film, c'est du n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Déjà, c'est fait sur plusieurs jours et puis à un moment donné, il sort du sauna, il lui fait prendre une douche froide, tu vois. Donc, un choc thermique, tu vois. En gros, tu sors du chaud, ta température corporelle, elle est montée à son max, tu vois, tu es en train de transpirer comme un film. Et là, on te prend, on te met dans de l'eau glacée et tu retournes ensuite dans le sauna dans le but de déshydrater parce que tu peux très bien faire ça genre quand tu vas au sauna dans un, tu sais, les Russes, ils font ça souvent mais personne leur a dit que tu n'as pas le droit de boire et que personne ne fait ça au bout de plusieurs jours où ils n'ont pas bu. Tu vois. Et donc, Gaëtan, c'est sa façon de faire. Poto, il est dangereux ce mec-là. Il est non seulement toxique parce que c'est un pervers narcissique et qu'il a une emprise sur les gens mais en plus de ça, il est dangereux. C'est-à-dire, qui te dit qu'un jour il ne va pas faire un cutting à un combattant qui va le suivre et il va avoir un problème cardiaque, il va clamser dans le sauna ou dans la douche, tu vois. c'est très probable. Oui, mais c'est bien que tu aies pu t'exprimer sur ce sujet-là, que tu aies pu donner les détails de tout ce que tu lui reproches pour que les gens puissent avoir, tous ceux qui ne te suivent pas forcément sur les réseaux puissent avoir un avis assez détaillé de ce que tu lui reproches et qu'ils puissent se faire leur propre avis sur la situation. Pour en revenir à l'actualité du MMA, des sports de combat, il y a un combat qui fait énormément parler de lui, Cédric Dombé, face à Baki. Ce combat, déjà, qu'est-ce que tu en penses et est-ce que tu trouves que nous, les médias, on en fait un petit peu trop sur ce combat-là ? Alors non, non, les médias n'en font pas trop. C'est clairement, Dombé, c'est clairement devenu la face nationale du MMA, tu vois. Il y a quelques jours, il y avait un débat là-dessus puisqu'il y avait une petite polémique parce que Dombé, il disait que dans une interview où il disait que je suis la face du MMA français. Voilà, le visage du MMA français, j'apporte une nuance, c'est le visage du MMA français en France. En dehors de la France, c'est-à-dire dans le monde du MMA, ce n'est plus le visage du MMA parce qu'il y a des gens qui sont plus connus, notamment Cyril Gagne et Benoît Saint-Denis, tu vois, sont plus connus dans le monde que Cédric Dombé puisque Cédric Dombé n'a pas du tout accompli les mêmes choses dans le MMA qu'à Cyril Gagne ou à Benoît Saint-Denis. Force est de constater, par contre, qu'en France, il est clairement le numéro un des combattants français dans la tête des gens, tu vois. médiatiquement, c'est lui qui est le plus présent, on voit toutes les sauces. Médiatiquement, c'est lui qui gère et qui contrôle et qui sait manier les médias le mieux des trois que j'ai cités, tu vois, et de loin. Et de loin. donc, c'est clairement quelqu'un qui a transcendé le sport, qui est devenu plus important que le MMA aujourd'hui dans le paysage français parce que même des gens qui ne sont pas forcément férus et fans de MMA connaissent son nom aujourd'hui, tu vois. Et donc, là, il a réalisé un tour de force. Donc, c'est normal que les médias spécialisés MMA parlent de ce combat. Tu vois, c'est tout à fait logique. En plus de ça, il rencontre une star montante du MMA, un jeune qui a un avenir prometteur. Donc, c'est logique que les médias parlent de ce combat. Je suis très intéressé pour voir pour voir le résultat, tu vois. D'ailleurs, j'y serai. Mais, je trouve encore une fois que on dirait que les Français veulent tellement une star française du MMA, sont tellement à l'affût et veulent tellement une star du MMA qu'ils en fabriquent trop tôt, en fait. tu vois. Par exemple, Baki, il n'a rien réalisé encore. Concrètement, Baki, il a huit combats, huit victoires, mais pas face à des mecs qui sont pas face à des tops, tu vois. c'est encore un jeune combattant. Il a plein d'avenir, il a un très gros potentiel, mais on ne va pas se mentir, il n'a pas rencontré un mec à top 30 dans sa catégorie. Il n'a pas, c'est pas des mecs, les huit personnes qu'il a battu, ce ne sont pas des gens qui sont connus dans le milieu et qui ont une grosse réputation. Et le seul qu'il a rencontré qui avait une réputation, c'est un mec qui était à l'UFC il y a dix piges. Escudero. Voilà, Escudero, et qui ne combat plus depuis Belluret, qui est venu prendre son chèque et voilà, tu vois. Donc, ce que je déplore un peu, c'est qu'on précipite Baki un peu trop vite. Il a le potentiel, il est fort, il n'y a pas de problème. Mais, on en fait tout un fond alors qu'il n'a pas réalisé encore. Oui. Tu vois, c'est ça que je déplore aujourd'hui dans le MMA français, c'est qu'on ne laisse pas les jeunes faire leurs preuves avant de vouloir absolument les starifier, tu vois. Laissez-les, laissez-les, ils ont le temps encore. Ils ont le temps. On a le temps, tu vois, on a le temps, on vient. Ça ne fait que trois ans qu'on est légalisés, tu vois, quatre ans qu'on est légalisés. On a le temps, on est en train de rattraper en plus le temps perdu de ces 20 dernières années ou 30 dernières années. On est en train de rattraper le temps beaucoup plus vite que toutes les autres nations. On est en train de progresser à une vitesse qu'aucune autre nation au monde progresse. On va y arriver. On va y arriver à avoir des champions de l'UFC, c'est sûr et certain. À un moment donné, on sera une des nations les plus titrées en MMA. J'en suis sûr et certain. Mais il faut nous laisser le temps. Baki, il a le temps encore. Il a, je crois, il a 23 ans, un truc comme ça. C'est ridicule l'âge qu'il a, tu vois. 22 ans, c'est encore... Il est encore tout frais. Voilà. Donc, il a le temps, il a le temps de devenir une star internationale. Il a le temps de venir... Arrêter de lui mettre la pression. Je ne sais même pas s'il subit encore la pression, mais là, il va la connaître la pression avec Dumbé. Tu vois ? Dumbé, c'est un vieux briscard. Dumbé, je ne sais pas combien de combats il a. Il ne doit pas être loin d'une centaine de combats. Je pense que tous sport confondus. C'est un mec qui a été, je crois, sept fois champion du glory. Il a, je ne sais pas combien de titres de champion du monde. C'est un mec qui connaît la compétition de haut niveau sur le bout des doigts. Il n'y a rien qui aujourd'hui peut le surprendre. Il n'y a rien qui peut lui mettre la pression à part lui-même. Il n'y a rien qui peut lui mettre la pression et surtout pas les caméras, les projecteurs et tout ça. Pour moi, même si c'est un combat qui m'intéresse parce qu'il y a une hype de ouf derrière, je trouve que c'est précipité Baki dans un truc qu'il va avoir du mal à gérer. D'accord. Pour toi, aujourd'hui, Cédric a clairement l'avantage sur Baki quand tu regardes l'affiche entre les deux. Oui, je pense que l'expérience de Cédric de Cédric est peut-être sur le papier plus complet. mais si on décrit un personnage de jeu vidéo, on va dire ses stats, c'est aller en lutte debout, il est à 8. En grappling, il est à 7. En kickboxing ou box tie, il est à 7. En stamina, en condition, il doit être à 8. sauf que Cédric Dumbé, il est à 10 en striking. Je pense qu'en stamina, il doit être au même niveau que Baki. Je pense qu'il s'est bien entraîné. En lutte, c'est peut-être là le seul endroit où il est moins fort que Baki. Et en grappling, vu qu'il s'entraîne avec Mehdi Hotman qui est un putain de coach depuis pas mal d'années, je ne le vois pas moins chaud. Et pour les échos que j'ai de sa progression, ça laisse présager qu'il risque de surprendre des gens dans ce compartiment-là. Et par contre, on va rajouter un autre critère, l'expérience à haut niveau. C'est vrai qu'il a un 11 sur 10 et Baki, il est à 4. Oui. Tu vois ? Donc, c'est compliqué de me... Pour moi, c'est compliqué de voir Baki gagner. Oui. Il y a trop de paramètres pour toi en faveur de Cédric qui font que tu as du mal à l'imaginer perdre face à Baki. Il y a un autre paramètre qui est un des plus importants. C'est que Cédric, il peut éteindre la lumière de Baki à n'importe quel moment sur une demi-frappe. Sur une frappe qui glisse sur le long du visage de Baki, il peut l'éteindre et l'autre repartir en civière. L'élément, ils appellent ça en anglais l'élément nucléaire. Tu vois ? C'est-à-dire que bon, il y a une frappe nucléaire, bon, bah vas-y, tout le monde s'éteint, on éteint les lumières et on ne les rallume plus jamais. Tu vois ? Cédric Doumbé, il a cet élément-là que Baki n'a pas du tout. Tu vois ? Tu regardes sur les combats que Baki fait, ce n'est pas un finisseur. Oui. Il peut dominer outrageusement son adversaire, mais il a du mal à les terminer, que ce soit en soumission ou en frappe. Tu vois ? Par contre, Cédric, il a cette faculté de pouvoir éteindre n'importe qui à n'importe quel moment. C'est-à-dire que pendant 15 minutes de combat, Baki, il faut qu'il soit capable de faire aucune erreur. Oui. Je vois ce que tu veux dire parce que pour toi, le fait que Cédric puisse éteindre à tout moment, il suffirait d'une seule brèche pour pouvoir éteindre la lumière, alors que pour Baki, ce serait un petit peu le contraire. Voilà. Donc, Baki, j'ai l'impression qu'il construit son combat au fur et à mesure. Il installe sa victoire au fur et à mesure et c'est comme ça qu'il gagne ses combats. Tu vois ? Cédric Dombé, il n'a pas besoin de ça. Cédric Dombé, il a besoin d'un trou, d'une erreur. On l'a vu avec Zébo, ça a duré 9 secondes, le bordel. Tu vois ? Parce que l'autre, il a fait le con, il a balancé un coup de pied qu'il n'aurait jamais dû balancer. Tu vois ? Eh bien, l'autre, il a vu son ordinateur de bord, tu vois, son programme, son logiciel, il a vu la brèche directe. Bien sûr. Est-ce que Baki va être capable de combattre 15 minutes sans lui offrir une brèche ? Oui. C'est vrai, il y a beaucoup d'éléments. De toute façon, sur ce combat-là, il y a tellement de paramètres sur lesquels on peut pencher que donner un résultat exact, c'est compliqué. Puis, il faudra voir comment Baki va réagir, il faudra voir comment Cédric va se comporter. Donc, la meilleure solution, c'est d'attendre le 7 mars et de voir ce combat-là. En tout cas, j'ai hâte. Tu vois, ça, c'est vraiment un des combats franco-français qui me tient en haleine. Là, je t'ai sorti ma théorie de pourquoi Cédric Doumbé va gagner. On sait, toi et moi, que les sports de combat, ce n'est pas une chance exacte. Exactement. Je peux te sortir toute ma science et que le jour J, si ça se trouve, c'est Baki qui va mettre l'autre KO. Ça m'étonnerait, mais c'est tout à fait possible. On a bien vu Crocop se faire mettre KO par Kevin Randleman, tu vois. C'est vrai. où Gabriel Gonzaga, je crois, mettre KO Crocop sur un high kick. Oui. Tu vois. C'est vrai parce que ton analyse, elle est bien portée parce qu'on sait à quel point Crocop mettait des KO avec ses high kicks et c'est quelque chose dont on n'imaginait pas voir. C'est vrai. Et aujourd'hui, on l'a vu à plusieurs reprises. J'ai une dernière question avant de clôturer cette interview. Tu as fondé la Sneak Team il y a plus d'une dizaine d'années. Dans le paysage médiatique français, on n'entend pas forcément parler de vous. Est-ce que c'est une volonté de rester plutôt discret ou alors c'est plutôt les médias qui ne portent pas un certain intérêt vers vos combattants et combattantes ? C'est vrai qu'on est discret parce que ce n'est pas une volonté. C'est juste parce que je ne suis pas fort en communication, en tout cas pour vendre quelque chose. Voilà. Je suis peut-être fort en communication mais pas en tout cas pour vendre quelque chose. Je vends très mal les choses, que ce soit moi, que ce soit... Et donc, la Sneak Team, c'est vrai qu'elle pêche un peu par communication mais j'ai à cœur d'y remédier. D'ailleurs, s'il y a quelqu'un qui veut être... Comment ça s'appelle déjà ? Merde. Tu veux gérer les réseaux sociaux, tout ça ? Oui, voilà, c'est ça. Je ne sais plus le terme que ça porte. Mais bref, si quelqu'un veut gérer les réseaux sociaux et puis faire des captures d'images, on cherche. Non, c'est clair que ce que tu dis, c'est vrai, c'est là où on pêche par rapport à d'autres équipes mais j'ai à cœur d'y remédier et cette année, il va y avoir un gros changement. C'est top. En tout cas, moi, Cyril, je te remercie énormément. Ça a été un plaisir d'échanger avec toi. Je pense qu'on aurait pu continuer l'interview pendant une bonne heure. Ça ne m'aurait pas fatigué. J'aurais pris encore plus de plaisir. Je te remercie, je te souhaite le meilleur. Je souhaite le meilleur à la Sneak Team qui a des combattants très intéressants et j'espère te voir prochainement dans un gala comme le PFN. Sans problème, sans problème. Merci Cyril. On va surprendre les gens cette année, ne vous inquiétez pas.